et bonsoir bonsoir à tous à toutes et bienvenue dans rétro bazook live content de vous retrouver ce soir pour un nouvel essai de streets of rage nouvel essai effectivement parce que ma connexion a décidé de me lâcher hier à la fin du jeu voilà bon bah ça arrive c'est pas grave donc ce soir on va essayer de faire mieux et toujours de combattre aux côtés de nos chers de nos chers street fighters en vrai donc pour la petite histoire ce sont c'est un peu l'histoire de mad max quelque part d'anciens policiers qui ont démissionné pour aller casser la gueule à tous les voyous voilà et c'est sorti sur megadrive en 91 beaucoup de gens connaissent et aiment bien ce jeu et c'est tout de suite après le jeu et voilà comme vous voyez le petit setup est installé le petit setup est installé juste le chat n'apparaît pas correctement alors je vous demande une petite minute de patience et je fais ça tac tac qu'est ce qu'on a ok le chat vient d'apparaître comme par magie incroyable je n'ai plus qu'à enfiler mon casque à le casque qui a fait des noeuds quoi voilà je suis presque presque opérationnel les amis voilà passe un peu en travers de tout voilà nickel donc street of rage le fameux beat them up de sega sorti en 91 pour bien commencer je vais vous lire la petite histoire si vous le voulez bien ouais je vais défoncer t'inquiète la ville est en ébullition cette ville qui fut autrefois heureuse paisible productif et pleine de vie et d'activité tombé aux mains du syndicat secret du crime le chef du syndicat a réussi à garder son identité secrète jusqu'à maintenant l'organisation a pris très rapidement le contrôle du gouvernement du gouvernement de la ville tout le monde peut être acheté il suffit d'y mettre le prix voilà c'est une ville de corrompus ils ont même la police métropolitaine dans leur poche donc pillage violence et destruction sont partout il est dangereux de se promener dans les rues de jour comme de nuit et tandis que le chaos continue trois jeunes officiers de police essaient d'établir une unité de combat spécial leur chef refuse de les aider la plupart parce qu'ils ont été achetés par l'organisation et les autres parce qu'ils ont peur de s'y opposer voilà c'est vraiment la merde du coup un jour alors qu'il ne pouvait plus supporter de se tourner de se tourner les pouces et de voir leur ville détruite ils quittèrent la police adam hunter alex ton et blaze fielding décidèrent de laisser tomber leur carrière dans la police et de mettre leur vie en jeu voilà ils disent ok les gars on n'a plus besoin de nos armes plus besoin de plus besoin de nos uniformes tout ce dont on a besoin c'est de nos points et du coup bas ça va chier accompagner les au coeur de la ville et affronté les plus dangereux bandits et criminels jamais réunis faites de cette ville un endroit où les gens ne craignent pas de sortir dans les rues voilà tout est dit je vous ai dit c'est du mad max c'est vraiment du mad max et du coup c'est parti aller ça a encore buggé ah bah mince alors si ça bug bon dans tous les cas si ça peut que je réapplaudrai mais j'espère que ça va pas buggé aller chez moi coupe tout le temps à merde alors c'est pas possible j'espère que ça va se calmer 1 putain l'argent des abonnés à même s'il existait allez bon on va on va on va lancer j'espère ben j'espère ça va marcher tout simplement c'est parti les amis pour une nouvelle petite session donc je joue avec le ssc le méga commander enfin voilà le mot matos préféré et c'est parti donc on va incarner adam une fois de plus parce que c'est le plus balèze est ce que ça ça coupe encore ou ça ça va mieux là d'ailleurs j'ai pas mis le chat au bon endroit pour vous voir correctement alors attendez hop ok mais je ne sais plus ouais je me suis fait plaisir j'ai fait un petit setup pour qu'on soit qu'on soit bien ce soir du coup voilà il ya le chat et il ya évidemment les avatars de trois personnages salut gamey wiz content de le voir du coup voilà comme je le disais hier un de mes jeux préférés tout simplement des graphiques qui ont très bien vieilli une jouabilité excellente une musique exceptionnelle une ambiance folle enfin voilà c'est vraiment que du bonheur pour tous les amateurs de rétro et en plus c'est joué avant quoi bon là ce soir ce sera ce sera solo et vraiment voilà c'est un jeu c'est pas c'est pas la punition c'est pas trop dur mais en même temps il ya du challenge tout le temps on s'ennuie jamais donc c'est voilà c'est vraiment bien ficelé c'est pour ça que j'adore ce jeu aussi ah oui le chat le chat a pris forme ce soir pour pour street of rage un tuto des avatars bah j'ai juste mais j'ai juste mis des images après les bulles c'est j'utilise restream.io en fait donc ça permet de caster à la fois sur youtube et sur et sur twitch en même temps et puis ils ont des chats personnalisés voilà donc c'est juste un un des templates de restream avec les avatars de streets of rage c'est rien de sorciers on regarde le petit steak pour plus tard au cas où le petit steak donc qui remet toute la vie à fond est vraiment bien pratique Là l'avantage c'est que les power up tant qu'on les ramasse pas elles restent au sol disparaissent pas donc voilà c'est tranquille les premiers boss avec son boomerang c'est un peu les boss de coûte d'autoco bas j'arrive plus à parler au couteau d'okens vous voyez la taille qu'ils font comparé à nous c'est vraiment des géants Ah le tout c'est d'arriver à l'intercepter bam oh bah voilà voilà je l'ai séché complet lui voilà le premier niveau s'est passé crème tu transpires pas sous ta barbe un petit peu et bon ça va ça va j'ai ouvert les fenêtres là il ya un petit courant d'air qui passe du coup je suis bien il fait bon il fait pas pas vraiment trop chaud en fait un petit kfc oui ouais c'est ça les kfc de l'époque tu savais pas à l'époque il fallait casser des des cabines téléphoniques pour avoir des kfc t'as pris georges floyd comme personnage si tu le dis je ne sais pas voilà donc on peut faire aussi des petits infinis en taillement bien les coups de poing comme ça c'est pas la frame près c'est c'est beaucoup plus simple que ça il ya quand même pas mal de combos différents dans ce jeu hop on récupère le couteau bon bah la pomme tant pis on va la prendre ça sert à rien en fait vous live ça donne même pas de poing parce que c'est une vie donc ça c'est cadeau on aura certainement besoin parce que le jeu est quand même pas simple à je joue en normal il ya des modes de difficulté supérieure mais voilà je pense que normal c'est bien pour un petit live tranquille puis c'est vraiment le mode que j'utilisais quand j'étais gamin aussi la bagarre ouais c'est la bagarre même bien la bagarre hop on prend la barre de fer la meilleure arme du jeu parce qu'elle a une portée vraiment monstrueuse que ce soit sur les côtés ou alors en haut en bas ça touche absolument partout juste que les ennemis n'arrivent pas au corps à corps quoi donc s'ils s'approchent trop un petit coup de pied pour les faire repartir comme ça et salut à toi dis game heures comment vas-tu content de te voir ce soir ou la petit moment d'inattention il va sous les nuits voilà à à davante heures qui a le meilleur coup de pied du jeu également le coup sauté un dont on peut abuser parce qu'il est tellement fort alors c'est marrant parce que la trilogie street of rage possède des opus et dans chaque opus bas la façon de jouer est totalement différente et à chaque fois très réussi ça c'est vraiment la force comme de cette série je pense que pour beaucoup un c'est elle est considérée comme comme la meilleure série de meubles là là j'ai pris cher ça fait trop attention peut-être prendre le steak maintenant hop on se remet full life voilà alors là le boss est chaud le boss est dur ici alors heureusement j'ai réussi à le choper assez vite une fois qu'on le choper faut essayer de plus lâcher allez salut à toi qu'elle est content de te voir comment vas-tu pour que tu passes aïe 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 je pense que je vais encore mourir sur ce boss ça se sent pas bon bon voilà première mort et à chaque fois ce bosse là c'est dommage je l'avais chopé j'aurais vraiment pas dû le lâcher en fait j'avoue vous êtes vraiment tous présents ce soir ça fait vraiment plaisir bien content de vous voir là tous tous d'ailleurs je me recentrer un petit peu je remets la boîte comme ça hop voilà tranquille et allez on arrive sur la plage la plage où résident des loups-barres et des pneus de voitures une plage tout à fait ordinaire à la batte de baseball qui est presque aussi bien que que la barre de fer un petit peu moins moins puissante mais qui balaye quand même pas mal alors c'est non c'est pas une balle enfin je sais pas trop et j'ai messieurs à l'époque c'était une batte ou un katana et salut à toi l'univers de kurama ça va très bien merci beaucoup et toi comment vas-tu oh merde donc voilà pour ceux qui vus qui viennent d'arriver cette semaine je fais la semaine spéciale streets of rage donc je compte faire ben la quadrilogie en entier enfin la trilogie courant de la semaine plus le quatrième ce week-end en compagnie de l'ami musoïd et que tu récupères tes trois overdrive vidéos directes et trois overdrive c'est à dire aïe voilà les punks peuvent ils peuvent vous balancer mais si vous avez le réflexe d'appuyer sur eau plus coup et plus sceaux au moment où vous êtes en l'air vous allez retomber sur vos pieds ça c'est un truc à savoir je savais pas quand j'y jouais étant petit mais ça simplifie quand même grandement la vie quoi on a le truc ah il faudrait oui d'accord ok eh ben ouais ce serait cool en ce moment j'ai l'impression que tout le monde achète des des everdrive je vois je vois un petit peu tout le monde se faire plaisir avec ça je crois qu'ils qu'à toi aussi tu as bah oui tu avais fait des vidéos sur les everdrive de super nes il y avait aussi rétrofab qui avait fait des vidéos sur ces everdrive récemment ouais ok c'est bien ça allez on prend le steak on avance moi j'ai figurez vous que j'en avais un j'avais alors c'était un everdrive particulier parce qu'il avait un port cartouche sur le dessus ah ben voilà là j'ai pas eu le réflexe par exemple mais j'ai pas je sais pas je sais pas pourquoi j'ai pas j'ai pas aimé jouer avec du coup je les ai revendu dix jours après l'avoir reçu je préfère jouer avec les cartouches d'origine mais bon c'est parce que je suis un peu maniaque c'est un très certainement non il est cool non non comme je disais qu'hier garou je le prendrai pas c'est trop cher budget limité et les limited run vraiment je j'en prends pas trop souvent il faut vraiment que le jeu me aille beaucoup pour le prendre et là récemment j'ai déjà fait exception un petit peu parce que j'en ai quand même pris quelques-uns j'ai pris j'ai pris la compile comment alors entendez parce que là il ya un peu un boss quand même j'avais pris la compile des samouris shodan en version collector et j'ai pris aussi les deux pour blaster master donc voilà donc là là je peux plus rien trop acheter ce mois ci avec en plus le colis du japon qui vient d'arriver j'ai de quoi m'amuser quand même pendant un moment t'as toujours pas reçu ton street 4 ah ouais mais peut-être que l'édition limité l'édition collector mais plus de temps arrivé parce que bah moi il est là il est juste là et c'est l'édition l'édition de base du coup voilà voilà hop on peut s'amuser à faire différents combos avec eux donc est-ce que tu as pris la version du coup la version limité drone ou est-ce que tu as fait communique à la version pics en love donc ça c'est un site que je connaissais pas je surveillerai maintenant puisqu'il a l'air vraiment sympa aussi j'ai l'impression que la choc box de la version pics en love c'était des 10 mois si je me trompe wika mais du coup c'était les choc box des jeunes et aux géo européens alors que ce seul qu'on a sur sur limité drone c'est plus les cartouches américaines si j'ai bien compris puis bon il y aurait à ouf oh la vache j'ai pris tellement cher il y a aussi des packagings différents ah oui puis j'ai aussi récupéré récemment la version limité drone enfin la version spéciale réserve game de deux mots sur aux ablits un autre pizza m après encore un beat them up celui-là il m'avait beaucoup inspiré quand j'étais en train de développer mon jeu donc j'avais très envie de l'avoir et je les récupère sur sur l'implité drone donc c'est une édition avec un cover alternatif du coup voilà ça fait des achats tout ça et c'est pas bon pour mon portefeuille et salut c'est des dizines du salon ah ben dis donc franchement il ya du monde ce soir ça fait vraiment plaisir comment allez vous ça fait un moment que je n'ai pas vu oh et je me fais balancer dans le vide juste à ce moment là quoi là j'ai voulu retomber sur mes pieds impossible quels salauds ce pain que ouais bah parce qu'en plus comment le pote qui avait fait les musiques pour on beat them up connaît les développeurs de mots et roche abyss donc voilà c'est j'avais vraiment très envie de les aider aussi quelque part c'est des français et ils n'ont pas ils n'ont pas fait fortune avec ce jeu malheureusement même s'il est ici là de très très grosse qualité à cette chute elle était mémorable quoi en plus j'étais j'étais presque full vie et bla oh là là ouais là il ya un peu trop de monde alors on va on va utiliser les sous dans ce cas là et les projections voilà nickel quand les ennemis vous tapent des fois ça fait des bruits de portes métalliques à les impacts sont vraiment excellents dans le jeu voilà hop on retombe sur ses pieds elle est à mon tour de le projeter ah je tapais trop vite où j'ai raté l'infini allez nouveau boss voilà on l'infini ce qu'ils ont utilisé pour pas se faire toucher aller vous me fait comme toucher ça c'est pas bon à la 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 c'est raté c'est raté c'est raté tout ça bon-male pues on peut le finir avec avec l'appel de la police le 60hz mais grave grave alors là j'ai un comportement un peu bizarre parce que j'ai une cartouche pâle que je lance sur une console modée donc là c'est censé être du MTSC 60hz américain donc le générique du début comme vous avez pu le voir est en anglais sauf que le dialogue de fin avec le boss lui est en japonais et j'arrive pas à expliquer pourquoi alors qu'on est pas censé être en région japonaise enfin bref c'est pas gênant aïe parce que oui c'était les mêmes roms qui avaient sur ces cartouches pour toutes les versions je crois donc on a à la fois l'anglais et le japonais sur la même cartouche au niveau du bateau très classe aussi j'aime beaucoup on va prendre on va prendre la batte voilà d'ailleurs est-ce qu'il y en a parmi vous qui habitent dans le Rhône-Alpes parce que vu qu'on va faire des petits déplacements ce week-end je me disais pourquoi pas rendre visite à certains d'entre vous ça pourrait être sympa n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse yes sur Dreamcast mais sur Dreamcast il y avait déjà beaucoup plus de place c'était des cd alors sur la version cartouche 16 bits c'était quand même plus rare en général mais bon ça arrivait quand même c'est plusieurs langues à la fois oh là je vais me faire avoir là j'ai perdu ma batte mais pas de problème parce que j'ai mieux encore allez la portée un petit peu sud-ouest ok vénitieux bah ouais t'es pas loin c'est vrai général c'est vrai c'est vrai il faudrait qu'on se capte un de ces quatre en région bionnaise lyonnaise oh j'arrive plus à parler ce soir c'est fou lyonnaise excusez-moi problème de ponctuation délocution c'est la chaleur on va dire j'ai été un peu malade aussi récemment là ça va mieux vous inquiétez pas pas de covid en tout cas pas pour l'instant bon eux ils sont ils sont un peu relou quand même voilà on va arriver à tous les faire tomber d'un coup qu'on mord ils sont tous morts ah non hop bon on appelle les flics comme ça on se fait paillèche ah ah merde je pensais à Vénissieux à côté de Lyon mais non pas du tout en fait bon bah tant pis alors peut-être je ne sais pas une occasion se présentera un jour allez savoir pour un salon ou quoi hop on retombe sur les pieds et oui alors désolé hein je regarde un peu moins le chat parce que Kirby 54 et Kaby si tu veux du gros fit ouais oui oui tout à fait Kirby je l'ai pas je l'ai pas croisé mais j'ai déjà croisé son frère jumeau là qui bossait micromania de de par dieu à un moment je sais pas s'il y a encore alors là c'est qui déjà ah ouais putain c'est elle alors elles elles sont elles sont terriblement dures je trouve ah putain ça y est ça commence aïe 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 je vais utiliser l'appel de la police avant de mourir oui bah je suis pas très très loin je suis pas très très loin de Kirby effectivement je connais Bourgouin bon après voilà je pense que vu l'importance de sa chaîne sera peut-être moins hypé de me voir oh oui je l'infinise oh excellent bon ça va je m'en sors bien j'aurais perdu qu'une seule vie d'ailleurs Kirby qui s'appelle plus Kirby je crois maintenant il a changé de pseudo c'est Astéreon ou un truc comme ça le 38 l'isère oui évidemment mais du coup général Lee si tu as déménagé récemment c'est pour avoir plus d'espace pour ta collection tu as une maison avec plus de rangement ou après c'est ta vie privée évidemment tu n'es pas obligé de répondre ouais elle veut bien se relever elle ou pas oh putain très bien quand tu veux voilà il faut la choper en fait c'est ça c'est ça l'astuce Astéreon le bro ouais c'est ça ça lui va bien quelque part c'est marrant parce que l'autre fois quand je parlais j'ai montré je ne sais pas si vous connaissez DGJX j'aime bien ce qu'il fait du coup je l'ai montré au capitaine Musoïd la dernière fois et quand il l'a vu il a dit ah bah oui c'est Kirby 54 avec des couilles de 4 kilos ça m'a fait mourir derrière wow je trouve ce qui s'est passé là on va prendre la pomme on va prendre la pomme voilà j'aime bien son contenu ouais c'est sympa ce qu'il fait en général ah merde putain il va vraiment trop vite quoi eh ouais encore mort est-ce que je vais arriver à finir le jeu c'est pas dit parce que là je suis pas hyper concentré je perds beaucoup de vie j'ai plus que 3 vies au niveau 6 ah ça va être chaud ça va être chaud les amis ah putain ouf j'ai cru que j'allais en perdre une autre allez vide un petit steak voilà faites vous écrabouiller je récupère la batte là ça va aller mieux ah merde j'ai le chat qui est masqué par mon antivirus alors attendez je vais corriger ça tac et salut chanos content de te voir on va tu allez vraiment vous me faites plaisir les avis d'être au rendez-vous ce soir malgré les déboires d'hier c'était vraiment la loose hier ce soir c'est vraiment sympa bon petit live hop là à lui aussi à lui de battre la violence putain je me suis fait défoncer bêtement un live qui manque de bière ah bah pour ça il faut regarder la mi greg le joueur buveur si vous connaissez pas il vous en dira il vous dira tout sur la bière c'est son domaine oh putain hé ils vont finir par m'avoir ah ouais oh aïe 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 putain mais hier j'avais beaucoup plus de problèmes mais je ne m'ouvre mais je mourrais moins non tu m'auras plus de problèmes ce soir allez dégage Ah je récupère une petite vie Donc ça ça fait plaisir Ah merde Est-ce que je rate ce soir Allez Bazook Concentrez un petit peu On sort les doigts là Je sais pas pourquoi pour me motiver des fois Je prends l'accent De Saint-Etienne Des bisous à tous les Stéphane Ils doivent pas être très nombreux Qui me regardent de toute manière Aïe 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 J'y arrivais pas Maintenant ils sont deux Donc voilà Ah mais arrêtez Ah bah là je vais mourir Là je l'annonce Voilà S'il était seul encore à la limite Ça aurait pu passer Est-ce qu'il y en a un des deux qui meurent là déjà Allez les verts exactement Aïe 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 j'ai vraiment perdu la main sur ce jeu la fibre optique dans ton bled alors chez moi il ya de la fibre enfin dans ma vie qu'il ya de la fibre optique et personnellement je n'ai pas la fibre optique donc c'est pour ça que des fois mais pourtant j'ai jamais eu trop de problèmes du coup j'ai jamais trop ressenti le besoin de passer à la fibre d'habitude j'arrive à streamer sans soucis en 720p 60 fps bon le 1080 je peux pas par contre enfin voilà pour les jeux rétro ça passe bien en général quoi voilà on les fait dégager tous j'adore ce niveau est vraiment trop fun j'adore balancer les ennemis à l'extérieur comme ça hop là là qu'on veut la seconde d'écart comment ça d'accord ouais bon bah il ya toujours du décalage entre entre ce que je raconte c'est est ce que vous voyez c'est que c'est comme ça aïe 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 chacun son tour par dessus la rambarde ouais 720 ça va franchement pour des jeux qui normalement tourne en 280p c'est largement suffisant non ouf oh j'ai cru que j'allais passer j'ai je suis resté sur la rambarde fort heureusement voilà hop on prend la batte ça va aider on va se mettre là haut cela ça va arriver sévère là ça arrive en groupe on se recule un petit peu mais avec la batte on va faire le ménage quand même dès qu'on s'approche des toits oui hop on met sur les pieds instantanément aïe 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 voilà allez on monte encore on est plus très loin je trouve qu'il reste deux étages non c'est le dernier c'est le dernier du coup je vais pouvoir appeler les flics pour être tranquille hop là voilà petite vague en moins il y en a on dirait le chevalier du dragon qui ça ah oui ouais je sais pas je ne vois pas désolé ok bon ça va j'arrive ce niveau là qui est censé être dur j'arrive à le finir sans perte de vie bon en même temps il n'y avait pas de boss pas de boss chiant pas de boss du tout même shiryu oui ouais tu parles des karaté cas là c'est vrai qu'ils ressemblent un petit peu j'adore la musique de ce niveau là tellement classe tellement le karim ce jeu tous les gars voilà on peut hier tout le monde on a plus de race j'ai pas été assez rapide là là non plus bon ça fait pas trop de dégâts c'est pas très grave ah je regagne une vie ça ça fait plaisir là on va avoir droit au premier boss il me semble on va ramasser la pomme à mort pas encore ok il y a encore des vagues d'élevis on joue à balance moi ils se font des passes excellent voilà la petite technique voilà bon lui il est gratuit complètement gratuit ouais putain de chariot quoi j'ai rien commandé moi voilà ah lui il est chiant aussi voilà je préfère m'en débarrasser assez vite sinon il est impossible à toucher un petit steak pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin en fait il y a mon micro qui gêne la partie gauche de l'écran du coup les chariots qui arrivent de la gauche je les vois pas arriver ce qui rend le tout un peu difficile j'ai perdu tellement de vie là je vais prendre le steak hein c'est fait pour ça ça c'est classe aussi c'est qu'on peut changer le sens du coup de pied une fois en l'air sans changer sa trajectoire totalement quoi pour que ça soit plus réaliste merde il y a plein de choses hyper si haut putain saloperie et je vais mourir et oui et oui et oui et dernière vie là ok non il m'en reste deux encore je croyais que c'était la dernière non il m'en reste deux encore bon petit sursis ouais 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 bah merci je vais essayer je vais tout donner pour ce pour ce live les amis ça serait dommage de mourir maintenant quoi on est vers la fin du jeu c'est vrai que le jeu est plus dur lorsqu'on joue seul lorsqu'on est à deux ça passe mieux en général ouais allez suivant suivant oh putain ok je suis assez gratuit hein comme vous avez pu le voir petite succession de coups de pied dans la le gueux et ça passe oh merde putain je me suis positionné sur le truc alors fallait pas et le chat m'embête le chat va t'en va t'allonger je suis en plein exercice s'il te plaît allez c'est pas le moment je suis au dernier niveau bordel si tu comprenais un mot de ce que je raconte une pomme parfait c'est ce qu'il me fallait petit interception en l'air tiens on va on va le gazer pour aller plus vite voilà oh non 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 t'as pas le droit de venir aussi vite saloperie oh putain et ce boss il est relou un petit infini voilà tellement con ce boss bon sang le live est toujours là les amis parce que là je vois plus personne je commence à m'inquiéter un peu tout le monde est allé se coucher ok ok tu peux revenir de ce côté de l'écran merci voilà voilà oh putain bon je m'en sors pas trop mal allez et là ben ah ouais putain il y a c'est beau cela aïe 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 autches ah non Ah putain, et oui, premier continu maintenant, j'ai peur hein, j'ai peur hein, parce que là, ah putain non, ça sent pas bon, qu'est-ce que je fais ? Oh là là, je me fais défoncer dans le coin. Allez ! Eh merde ! Allez, plus qu'une ! Yes ! Allez ! Ah ouais, ouais, non, c'est chaud, allez, on arrive au boss de fin, le voici, le patron de la pègre, alors là, faut pas se tromper, et voilà, là, je vous avais dit, je sais pas pourquoi il y a ce passage-là en japonais, donc là, si on se trompe, on retourne au sixième niveau, donc voilà, c'est un peu chiant quand on comprend pas le japonais, heureusement, je sais sur quoi appuyer. Ah putain, sérieux ? Allez, à ton tour ! Aïe, 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 aïe ! Ah ! Deuxième continue les amis, c'est chaud ! C'est très chaud ! Merde ! Allez, on y croit ! Putain ! Putain ! Yes ! Yes, ça y est, enfin ! Bon, ben, ça n'aura pas été un mois de crédit, j'aurais fait un début bien trop mauvais ! Enfin voilà, c'est un jeu qui, après des dizaines d'années, me tient toujours autant en haleine ! Je suis très content ce soir ! Ah ben tiens, mais j'ai raté plein de gens ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a Louli, on a Sabri, Sabrina, salut Sabrina ! Désolé, mais là, j'étais vraiment dans l'action, du coup, j'ai pas lu ce que vous avez marqué. Merci, en tout cas, d'avoir été présent jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir, c'était vraiment cool ! Comme petit live, ça s'est vachement mieux passé qu'hier ! Euh... Du coup, ben, je vais regarder ce que vous avez écrit ! Qu'est-ce que vous avez écrit ? Pourquoi mon chat décode, là ? Salut, Ghostplayer ! J'ai raté beaucoup de monde ! Tac... J'essaye de retrouver l'historique, et je vous laisse évidemment apprécier, ben, la cinématique de fin, excellente ! Du coup, voilà, ben, vous voyez, même la fin étant en anglais, il y avait que le discours avec le boss, qui était en japonais, du coup... Euh, non, il voit plus rien, mais du coup, qu'est-ce que vous avez écrit ? J'arrive pas à retrouver ! Attendez, je vais regarder sur internet... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas... J'ai pas vu... Oh là là, mais j'avais pas vu, mais vous êtes encore 9 sur le chat, incroyable, jusqu'à la fin ! Eh, franchement, hein, vous faites plaisir ! J'ai vu un salut, Capitaine Musoïd, mais je n'ai pas vu le Capitaine Musoïd ! Ah, si, voilà ! Il a la tête dans le guidon ! Ok, ben, salut, Capitaine Musoïd ! Évidemment, je t'ai... Je t'ai raté, de peu ! Et voilà, le magnifique... La magnifique image de fin, avec... Avec les personnages qui regardent les étoiles, sur le pont... Enfin, voilà, c'est très kitsch, très très cool ! On s'en lasse pas ! Eh bien, bonne soirée, merci de ton passage ! Et à très bientôt ! Donc, les amis, pour résumer, cette semaine, d'autres lives sur Street Fighter ! Bon, c'est... Le prochain sera quasiment comme celui-ci ! C'est-à-dire, on va juste remplacer ce jeu-là par le deuxième tome ! D'ailleurs, le deuxième, je l'avais déjà fait en live ! Mais bon, je l'avais pas fait... J'avais pas fait avec le SSC ! Il y avait encore un peu moins de monde sur la chaîne ! Donc, ce sera un vrai plaisir de le refaire ! Bonne soirée à tous, à tous ceux qui partent ! Merci beaucoup, hein, encore, d'avoir été nombreux et présents jusqu'à la fin ! Donc, ça, c'est cool ! Jusqu'à... Il est 10h30 passé ! Merci beaucoup, les amis ! On se retrouve soit demain, soit après-demain, pour Street of Rage 2 ! Et puis, dans la foulée, le 3, bientôt ! Voilà ! Et puis, ce week-end, en compagnie du Capital Musoïd, d'ici présent ! S'il est d'accord, on fera le 4 aussi ! Allez, portez-vous bien ! Une excellente soirée ! Et à très bientôt, les amis ! Ciao !